Donc aujourd'hui nous allons travailler sur la french bread Donc on va mettre la main à la pâte, on va partir On va mettre ça à l'oeuvre Donc d'abord on va bien brosser pour enlever tous les nœuds Pour faciliter le tressage Donc voilà, dès qu'on a terminé on va pouvoir y aller Alors, je vais prendre une section dessus Donc je vais faire le tour avec mes ongles Jusque derrière Comme ceci Et je vais récupérer la mèche Que je vais séparer en trois parties égales Donc on commence à tresser de façon normale une fois Voilà, donc là on va commencer à prendre des cheveux sur les côtés Donc on va commencer par la partie droite Donc je prends une section juste ici Que je vais ajouter à ma première mèche Et je vais relâcher les cheveux dont je n'ai pas besoin Donc je passe par dessus Voilà, donc je maintiens toujours Et on va faire de l'autre côté Donc on va prendre à peu près la même section au même endroit Je relâche ce dont je n'ai pas besoin Et on va repasser par le dessus Et à chaque fois on va procéder de la même manière En descendant petit à petit Et on va se dérouler Jusqu'à l'autre côté Jusqu'à l'autre côté Jusqu'à l'autre côté Jusqu'à l'autre côté Je vais remercier les cheveux sur les côtés Ensuite pour la dernière mèche, donc la dernière section en bas, on va la séparer en deux. Donc la partie droite va aller à droite. On va faire attention de bien ramasser, de rester les cheveux pour ne pas en oublier. Vous pouvez la faire plus serrée ou plus lâche en fonction du résultat souhaité. Donc là, je fais assez serrée, comme d'habitude, comme au travail. C'est une tresse que j'adore faire, elle est pratique et après on peut la terminer en chignon ou autre. Elle est vraiment très sympa. Donc là, je vais retourner pour terminer le reste devant. ... ... ... Ce que j'aime bien faire aussi quand je fais cette tresse, c'est mettre une petite goutte d'huile, tout le long de la tresse. J'en applique partout. Ça les rend un peu légèrement luisants, mais pas non plus gras comme de la graisse à frire. Et ça les nourrit le temps qu'ils sont attachés. Voilà. Je vais prendre celui-là. Donc voilà, rien de plus simple. Au début, il faut prendre son temps pour bien prendre le rythme, bien avoir la technique. Et après, ça va tout seul. On n'a plus besoin de miroir. Elle est vraiment pratique. Voilà. Voilà. Voilà, tresse de plus près. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et la prochaine fois, on passera à la Dutch bread. Donc déjà, essayez de vous entraîner sur celle-ci. Et dès que vous avez passé le câble, on passera donc à la Dutch. Je vous dis à bientôt. Salut, à la prochaine.